Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis XP à gogo de la semaine 3 de Fortnite saison 4. Alors le premier défi est d'infliger des dégâts avec des pistolets mitrailleurs. Ce défi est un défi à étapes, vous allez devoir infliger 1000 dégâts avec le pistolet mitrailleur pour la première étape, ensuite 2500 de dégâts et ensuite infliger 5000 de dégâts pour la troisième étape. Chacune de ces étapes vous rapportera bien entendu 20 000 XP et ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est d'aller en foire d'empoigne ou alors tout simplement d'aller infliger des dégâts à des acolytes, comme par exemple les acolytes qui se trouvent au Fief de Fatalis ou alors les acolytes qui se trouvent à Stark Industries ou même au Kanking Jet. Donc voilà, soit vous faites ce défi contre les acolytes ou alors contre les joueurs en foire d'empoigne, c'est les deux seules astuces que je peux vous donner pour ce défi. Le deuxième défi est d'éliminer des robots Stark, des collecteurs ou des gloutons. Alors ce défi est un défi à étapes, la première étape est d'éliminer 10 robots Stark ou des collecteurs ou des gloutons, la deuxième étape est d'en éliminer 25 et la troisième étape est d'en éliminer 50. Alors ce que je vous conseille c'est d'aller à Stark Industries pour justement éliminer des robots Stark et pas des collecteurs ou des gloutons, parce que les collecteurs et les gloutons sont difficiles à trouver. Alors ce que je vous conseille c'est d'éliminer directement les robots qui se trouvent à Stark Industries et qui ont un spawn fixe. Parce que les collecteurs et les gloutons, ils peuvent apparaître à quelques endroits dans la map et il faut le temps qu'ils apparaissent et ils apparaissent un peu aléatoirement. Alors bien entendu si vous voulez plus de robots Stark, vous pouvez aussi vous diriger vers les camps Kanking Jet qui sont indiqués par une fumée bleue et un petit vaisseau sur la carte. Là aussi c'est des robots Stark et ça validera pour le défi. Cependant si vous voulez vraiment tuer des collecteurs ou des gloutons, pour les trouver il va falloir attendre quelques secondes avant la fin de la première zone et regarder dans le ciel voir si vous voyez un rayon lumineux rouge traverser le ciel. Si vous le voyez, ça indique justement que là il y a un glouton qui vient d'apparaître. Alors si vous voulez détruire les collecteurs et les gloutons qui viennent d'apparaître, rendez-vous-y assez rapidement parce que le glouton va voyager de gauche à droite donc vous pouvez le perdre de vue si vous n'y allez pas rapidement. Alors pour vous aider aussi je vous affiche une map avec tous les emplacements des gloutons que bien sûr je le rappelle le glouton spoon à un endroit aléatoire. Alors quand vous l'avez trouvé, moi ce que je vous conseille c'est de détruire des collecteurs tout simplement parce qu'il va envoyer en illimité. Et quand vous avez terminé votre défi, vous pouvez tuer le glouton et là ça vous donnera carrément un bazooka si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, la première étape est de faire 10 éliminations, ensuite 25 éliminations et ensuite 50 éliminations et pour chaque étape terminée vous gagnerez 20 000 XP. Le troisième défi est aussi un défi à étapes. Alors la première étape est de fouiller 10 coffres pour gagner 20 000 XP. La deuxième étape est de fouiller 10 boîtes de munitions pour gagner 20 000 XP. Et la troisième étape est de fouiller 10 ravitaillements pour gagner 20 000 XP. Le quatrième défi est un défi à étapes. La première étape est de collecter du bois, de la pierre ou du métal. Vous devez en collecter 1000 pour débloquer 20 000 XP. La deuxième étape c'est la même chose sauf que vous devez en collecter 1500 pour gagner 20 000 XP. Et la troisième étape c'est aussi la même chose sauf que vous devez en collecter 2000 pour gagner 20 000 XP. Le cinquième défi est de danser sur les 5 ponts de différentes couleurs en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi je vous conseille de le faire en mode normal et je vous conseille de trouver un hélico. Alors pour ce faire je vous affiche une map avec tous les emplacements des hélicos. Comme ça si vous ne savez pas où les hélicos se trouvent, vous avez une map pour vous en servir. Alors ensuite quand vous allez trouver votre hélico, dirigez-vous vers les ponts de couleurs que je vous montre dans le gameplay. Alors le premier pont, c'est le pont Mauve qui se trouve juste au-dessus de Slurpee Swamp. Le deuxième pont, c'est le pont rouge qui se trouve juste en dessous de Fief de Fatalis. Le troisième pont et celui-là est très bien caché, c'est à côté droite de Fief de Fatalis et il reste qu'un tout petit morceau. Donc rendez-vous à cet endroit-là et faites une danse pour valider ce pont-là. Ensuite dirigez-vous en dessous de Stark Industries vers la droite, il y aura un pont vert. Donc pareil, dansez sur ce pont et le dernier pont se trouve en dessous de Cathy Corner et ce sera le pont jaune. Donc quand vous aurez dansé sur les 5 ponts, vous validerez votre défi et vous gagnerez 50 000 XP. Mais cependant il faut danser sur les 5 ponts en une seule partie. Il ne faut pas le faire en plusieurs parties donc n'oubliez pas. Et le sixième et dernier défi est d'éliminer des adversaires. Vous allez devoir éliminer 20 adversaires pour débloquer 20 000 XP. Et voilà qui termine le guide complet des défis d'XP à gogo de la semaine 3 de Fortnite saison 4 chapitre 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz